Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Le FMI tire la sonnette d'alarme 6 ans après le début de la crise financière. L'institution révise à la baisse ses prévisions de croissance mondiale à 3,2% en 2016 et appelle à une action immédiate des gouvernements. Mais alors que la coopération entre les États devrait se renforcer, les réactions de repli sur soi et les discours protectionnistes se multiplient à croire que personne n'a appris du marasme de 2008. Alors pourquoi est-ce si difficile de tirer des leçons des désastres ? Prenez la quasi-faillite de l'une des plus grosses banques françaises, le Crédit Lyonnais. La responsabilité des dirigeants et de l'État sont avérées. Mais quelles ont été les sanctions ? La banque a été sauvée mais à quel prix ? A-t-on tout fait pour éviter un nouveau Crédit Lyonnais ? Non, nous dit Jean-Père Levade, ancien conseiller de Pierre Moroy, ancien patron des grandes banques publiques, Suez, UAP et Crédit Lyonnais, auteur d'un journal d'un sauvetage. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que votre livre est votre journal de l'époque, jour après jour, de septembre 1993 à janvier 1995, à partir du coup de fil d'Alain Minc qui vous propose de prendre la tête du Crédit Lyonnais jusqu'à la quasi-faillite, puis le sauvetage de la banque. Vous nous faites entrer dans des coulisses de trahison, de dissimulation, de vérité. Le dessous des cartes. De ceux qui nous gouvernent, les copinages publics, privés, les dîners en ville. Bref, pourquoi avoir sorti ces notes aujourd'hui ? Elles ont été écrites il y a 20 ans. Je les ai relues il y a quelques mois en me disant, c'est sûrement dépassé, ancien, archaïque. Et en fait, non. Et en fait, non. J'ai été terrifié à leur lecture. Je me suis dit, mais rien n'a changé aujourd'hui. C'est terrifiant. Rien n'a changé aujourd'hui. Rien n'a changé aujourd'hui. Pourquoi les leçons sont-elles si difficiles à tirer, justement, dans le cadre de faillites bancaires, faillites dans grosses entreprises privées et publiques ? Parce que nos élites considèrent collectivement, de manière parfaitement sincère, qu'elles sont infaillibles. Et donc, quand un désastre se produit, c'est un accident. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et personne ne va essayer d'aller faire l'autopsie, si je puis dire. Savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ça a dysfonctionné ? Pourquoi les contrôles n'ont pas joué ? Pourquoi tel conseil d'administration n'a pas réagi ? Pourquoi ? Voilà. La leçon n'a jamais été tirée des désastres successifs que nous avons... Dexia, par exemple ? Dexia. Dexia, c'est pire que le Crédit Lyonnais. C'est le même montant de pertes brutes, approximativement, 15 milliards d'euros. Mais Dexia, ça se termine par une liquidation. Donc, il n'y a aucun espoir de retrouver quoi que ce soit des 15 milliards. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé chez Dexia ? Moi, je ne le sais pas. Je suis banquier, je suis un peu initié. J'ai une idée. Qui l'a expliqué au peuple, à la population ? Arreva, vous pensez ? Arreva, c'est exactement la même histoire. Et à mon avis, ça se terminera par des dégâts à peu près du même montant. Est-ce que ça veut dire que l'État ne doit plus intervenir dans l'industrie ? Je crois qu'il est important que l'État ne soit plus en commandement direct. Oui. Vous étiez conseiller de Pierre-Montroy en 81. Vous avez vécu une nationalisation. Vous avez participé en nationalisation, oui. Favorable aux nationalisations. C'est le principe de réalité qui vous fait changer d'avis, Jean-François ? Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai cru longtemps, suivant d'ailleurs une tradition bien française, que l'État était intelligent, si je puis dire par essence. Je ne crois pas que ce soit vrai. L'État, comme toutes les organisations, c'est une accumulation de sociologie, de filières de formation, de recrutement, d'amitié, de connivence, d'influence politique. Et en face d'un problème compliqué, cet État est impuissant. Il doit s'imiter aux régaliens ? Je pense qu'il doit s'imiter aux régaliens et, dans l'ordre économique, afficher un certain nombre de grandes orientations, mais ne jamais passer à l'exécution lui-même pour garder le recul suffisant pour lui permettre de juger si les orientations qu'il a fixées sont suivies ou pas. L'État, en première ligne, c'est nécessairement un conflit d'intérêts. En même temps, en 2008, il s'agissait de faillites bancaires privées. Lorsqu'on pense à Lehman Brothers, même RBS, enfin toutes ces banques anglaises et américaines, elles étaient privées. Et finalement, c'est elles qui ont entraîné le monde dans la crise. Oui, mais ça, c'est une spécificité du système bancaire. C'est ce qu'on appelle un risque systémique. Lorsqu'une banque disparaît, vous avez le risque que la faillite s'étende à une très large partie de l'économie. Ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008 après la faillite de Lehman. Donc, il n'y a peut-être pas suffisamment d'État dans le cas de Lehman, pas suffisamment de contrôle du public ? Il est absolument certain que la régulation, mais ce n'est pas une intervention directe. La régulation, une fois de plus, c'est de la surveillance, c'est du contrôle. Donc, il est clair que la surveillance américaine de Lehman a été complètement insuffisante. Et que les Américains ont fait une erreur de jugement lorsqu'au lieu d'aller sauver Lehman, ils l'ont laissé tomber. Donc, double erreur américaine. Mais vous voyez bien que si vous êtes en régulation, c'est-à-dire en contrôle, et que vous êtes actionnaire en même temps, ce qui était le cas du Crédit Lyonnais, vous êtes en conflit d'intérêts. Parce que le régulateur, l'État, va dire à l'actionnaire, l'État, tu n'as pas fait ton travail ? Très difficile. En l'occurrence, c'est les responsabilités personnelles de Jean-Yves Abraire, qui était le président de l'époque. Il n'est pas sanctionné. Au contraire, on va lui trouver un poste. Oui. Oui, on le renommer. Vous vous rebellez, d'ailleurs, un petit peu. Comment ? Vous vous rebellez. En tout cas, on va le dire. Oui, parce que moi-même, il faut bien voir d'où ça vient, à nous, l'État, cette chose magnifique. Je suis à l'époque président d'une compagnie d'assurance, la première de France. Je n'ai pas démérité, je crois. On cherche... L'UAP ? L'UAP, on cherche à me faire partir pour m'être un copain du pouvoir politique. J'ai mis d'ailleurs deux mois à découvrir que c'était ça, la vérité. Et pour me mettre au crédit lyonnais, dont on sous-estime les dégâts, dont l'État sous-estime la gravité de la situation... Oui, il n'avait pas évalué les dégâts à l'époque. Pas du tout. Pas du tout. Donc, pour me mettre au crédit lyonnais, il faut recaser M. Abraire, parce que, n'est-ce pas, un inspecteur des finances, etc. Ça se recase. Ça ne se vide pas pour incompétence. Ça se recase. Donc, on le met au crédit national, qui est une autre banque publique, plus petite, où il y a un homme que je connais bien, qui est très bon. Et puis, lui, on ne lui donne pas son avis. On le met dehors, sans ménagement, sans précaution. Tout ça pour ce que j'appelle un mouvement préfectoral. Alors, justement, vous hésitez. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et les 100 pages, les 100 premières pages du livre, c'est justement votre indécision face à ce coup de fil dans l'Aminc, le 3 septembre 1993, qui vous propose ce poste. Vous dites que vous êtes surpris. Et puis, alors, vous nous faites vivre en coulisses cette espèce de rapport de bras de fer que vous avez avec Alain Minc, avec au siècle et au dîner en ville, avec le directeur de cabinet d'Edouard Balladur à l'époque. Avec le ministre des Finances. Avec le ministre des Finances, avec Jean-Claude Trichet, avec le premier ministre lui-même. Et finalement, vous y allez tout de même. Alors, pourquoi ? Ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi. C'est-à-dire, je mets deux mois à découvrir deux choses. La première, qui était connue de mes interlocuteurs, c'est que j'étais dans un mouvement préfectoral et qu'on me faisait miroiter le Crédit Lyonnais, en fait, pour me faire partir de l'UAP. Premier élément. La deuxième chose que j'ai découverte et que j'ai été seul à découvrir de l'extérieur. Je n'ai pas eu un papier de l'État. Je n'ai pas eu un document. Je n'ai pas eu une note. Rien. Uniquement par des conversations avec des gens que je connaissais et qui n'étaient pas dans l'appareil d'État. Je finis par me dire de l'extérieur, mais le Crédit Lyonnais, c'est une catastrophe. Et donc, je vais dire au premier ministre, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez un truc sur le dos qui peut faire sauter un gouvernement tout entier. Vous avez un problème systémique. Et vous décidez d'y aller en vous disant que vous allez peut-être sauver la banque ? Vous avez en tout cas participé à un sauvetage ? C'est une banque où j'avais passé une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais un vrai attachement pour la banque et surtout pour les personnes qui y travaillaient. Et donc, l'idée que l'État, ayant trahi par ses insuffisances cette grande structure, mais je pourrais dire la même chose de Dexia ou d'Areva aujourd'hui, que l'État, ayant trahi cette grande structure par son incompétence, son impérissi, n'ait pas la capacité de venir la redresser. C'était, de mon point de vue, une double culpabilité par rapport aux gens qui y travaillaient. Oui, l'homme du Crédit national, c'était Yves Lyonquant. Yves Lyonquant. Yves Lyonquant, vidé, sans ménagement, pour faire la place de M. Abrère, qui était incompétent. Donc, vous acceptez. Alors, vous dites peu de choses sur l'affaire Tapie, dans votre livre, en dehors du fait que vous dites qu'il est détesté au sein du Crédit lyonnais. Pourquoi est-ce si allusif en ce qui le concerne ? Ce livre est vraiment un livre de... C'est la retranscription de mon journal. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché, je ne me suis pas censuré. Et donc, M. Tapie occupe très exactement la place quantitative qui correspond à l'importance de ses pertes, c'est-à-dire peu de choses par rapport à la totalité du gouffre du Crédit lyonnais. – 15 milliards d'euros, vous dites, de pertes. – 15 milliards de pertes brutes avant récupération. Lui, c'était, par rapport à tout ça, c'était un milliard de francs, vous voyez. – Des minimistes, non curate prétent. Vous avez traité d'escroc, cela dit Bernard Tapie. – Oui, c'était vrai sur les chiffres. Dans l'ordre symbolique, c'était tout autre chose. Parce que Bernard Tapie, c'était l'incarnation même, non seulement de l'incompétence de l'État et de M. Abrère. C'était aussi la preuve d'une connivence entre un monsieur qui essayait de faire fortune en utilisant l'argent public. Donc, une connivence entre l'État qui aurait dû défendre ses intérêts et M. Tapie. Donc, il y a peu de pages, mais je pense que les pages qui y sont sont assez vigoureuses. – Que faut-il faire pour que ça change, finalement ? Je pense qu'il faut que l'État prenne du recul, prenne de la hauteur. C'est la première condition. Je pense aussi qu'il faut que ce que j'appelle la classe des gouvernants au sens large du terme arrête de se comporter comme un système de caste fermé. – Vous dites qu'il faut supprimer l'ENA. Vous pensez vraiment ? – C'est un exemple, oui. Je pense qu'il faut, autre exemple, qu'il faut casser cette espèce de complicité permanente entre les hauts fonctionnaires de l'ENA, les inspecteurs des finances et le monde politique. Je note quelque part dans le livre que sur nos six présidents de la République, depuis le général de Gaulle, il y en a trois, c'est-à-dire un sur deux, qui ont la double étiquette, ENA, grand corps de l'ENA et président de la République. Il y a un nombre très élevé de ministres, proportionnellement, qui sont à la fois anciens élèves de l'ENA et hommes politiques. – Je ne vous dis pas, les candidats… – Donc supprimer l'ENA. – Oui, mais en même temps, par exemple, les hauts fonctionnaires qui veulent faire une carrière politique, qui démissionnent de la fonction publique, tout de suite. – Il est forcé à démissionner. C'est un peu à l'anglo-saxonne. – À l'anglo-saxonne. – Vous avez été le soutien de François Bayrou en 2007, vous avez soutenu plutôt François Hollande, me semble dire, à la dernière présidence. – Deuxième tour. – Deuxième tour. – Êtes-vous plutôt Alain Juppé ou Emmanuel Macron ? – Non, Emmanuel Macron n'est pas candidat. Il n'est pas candidat à la primaire. – Alors il a créé son mouvement En Marche ? – Alain Juppé est candidat à la primaire. Si j'étais un citoyen centre-droit, je n'aurais aucune hésitation. Je voterais à la primaire des Républicains et du centre, je voterais Alain Juppé. – Mais Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous inspire ? – Je ne pense pas qu'il y a un renouveau, le fait qu'il ne soit ni droite ni gauche ? – Oui, c'est un espoir, mais c'est un espoir pour le pays, c'est un espoir pour la gauche, c'est un espoir pour le centre-gauche, mais il est au tout début d'un long parcours. – Au tout début d'une longue marche. – C'est une longue marche, comme dirait Mao. Et s'il croit que c'est un chemin court, il échouera. – Merci d'avoir été mon invité. Merci à vous nous avoir suivi et restez avec nous sur France 24. – Sous-titrage ST' 501